Non, moi ma position est claire. Je suis contre cette réforme constitutionnelle sur le plan du principe et sur le plan de l'opportunité. Sur le plan du principe, c'est que la constitution, c'est la loi fondamentale, c'est le contrat social. Et comme toute institution, c'est un compromis stabilisé. Et donc, quand on déstabilise un compromis, on prend un risque. Et de ce fait, je suis contre les manipulations de la loi fondamentale. Quelle que puisse être la justification, par principe, je tiens à la stabilité du contrat social. Maintenant, du point de vue de l'opportunité, c'est une Assemblée nationale qui n'est plus vraiment en activité. Depuis le 7 janvier 2024, le mandat des députés a pris fin. Pour moi, ils évacuent les affaires courantes. C'est comme ça qu'on dit normalement, avant les prochaines législatives du 20 avril prochain. Et donc, changer la constitution, qui est la loi fondamentale d'un État, par des députés en fin de mandat, sans débat préalable, sans pédagogie de la réforme, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être acceptable. Donc, c'est pour ces deux raisons que j'ai dit publiquement que j'étais contre cette réforme constitutionnelle. Après, par rapport au discours qu'on entend, que le régime parlementaire serait beaucoup plus stable que le régime présidentiel ou semi-présidentiel, ce n'est nullement avéré. Je rappelle simplement que la 4e République en France, qui est un régime parlementaire, fut le régime le plus instable qu'on ait connu. Il y avait un premier ministre tous les 6 mois. Mais bien sûr, ce qu'on appelait le régime des partis, avec des coalitions qui se faisaient, qui se défaisaient. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de débat entre juristes sur les vertus comparées des régimes. C'est une question qui est en amont, celle du contrat social. qui est en amont. Merci. Merci. Merci.